Donc des pathologies du tendon d'Achille, on en croise souvent au cabinet puisque ça on a beaucoup chez les sportifs de haut niveau. On a deux types de pathologies, on a en post opératoire des tendons opérés après une rupture complète du tendon d'Achille, mais on a aussi beaucoup de tendons abîmés, lésés après une surutilisation. Et donc en fait on va intervenir vraiment sur la douleur avec le cas laser et dès les deux premières séances, on a des résultats. On a même des résultats sur les tendons opérés, sur cet aspect un petit peu pâteux, fibrosé du tendon, où on arrive vraiment à libérer un tendon d'Achille et à souplir vraiment le triceps et la cheville. Alors que sur les tendons inflammatoires, un petit peu douloureux d'une surutilisation, on va avoir vraiment une aide sur la douleur. Et si on accompagne ça par une réathlétisation où on réapprend le geste pliométrique, on a vraiment beaucoup de résultats. Après avoir stimulé les racines lombaires pour augmenter la sécrétion d'endorphine, j'attaque directement la zone à traiter. Donc ici, mon tendon d'Achille opéré, on est à un mois post-intervention et donc je passe ma tête et après je suis pour m'aider avec une pince pouce index pour mobiliser le tendon en même temps. Et là, je joue vraiment sur l'aspect fibreux et pâteux de mon tendon d'Achille pour retrouver une mobilité et pour vraiment à souplir la cheville. J'ai passé les points de rigueur et notamment je peux passer en rétro-maléolaire. ... ... ... ... ... ... ... ... ...